T'ingui da gunda, allez, starakiri da gundo T'ingui da gunda, darakiri da gundo Allons Yo, c'est Komo, les gars C'est Slamlamlamilon, full option Voilà, ça c'est un peu mon blast, c'est mon pseudo C'est tout ce que vous voulez Mais à l'état civil, c'est Sawin, Luis, Aaron, Morel Slamlam fait de la variété, voilà On se demande un peu, Slam lui, il fait quoi Il rappe bien, il fait couper, décaler, il fait de la variété C'est un peu un style urbain Il adapte aussi les styles de Côte d'Ivoire Il met un peu les thèmes utilisés en Côte d'Ivoire C'est tout ce qu'il fait de la variété D'habitude, pour écrire mes sons J'écoute le beat et la top line sort Et après la top line, j'ai décidé de la regarder Je n'ai pas voulu mettre de réelles paroles Je suis resté sur mon tingui, la gunda Et après, j'ai ajouté un thème Qui est fréquemment utilisé en Côte d'Ivoire Allons avec ça C'est comme ça que j'ai fait le son Mais comme c'est parti sur TikTok Il y a un de mes amis Et là, je le salue même Il s'appelle LF Il est beaucoup suivi sur TikTok Il aime faire les dangers de rien et tout Donc j'ai envoyé le son à LF Mais ce n'est pas lui qui a créé la danse C'est un autre ami à moi qui s'appelle Dany Il a créé la danse Et j'ai envoyé le son à LF Pour qu'il lance le challenge Vu qu'il est beaucoup plus suivi sur TikTok Et quand il a fait le challenge Ça a donné ce que ça devait donner quoi Ça a eu un véritable succès Donc on était choqués On a décidé de clipper et puis boom Mais j'y croyais un peu Parce que pour ceux qui ont lu ma biographie On dit que cela m'a une cinquanteaine de sang Qu'il mettait sur SoundCloud Mais pourquoi c'est ce son spécialement Qu'il a décidé de clipper ? C'est parce que je croyais en ce son Il me disait que ce son un peu passé Avec la Côte d'Ivoire Il y a beaucoup d'Ivoiriens Et même des gens du monde entier Qui peuvent se ressentir dans ce son Et je ne m'attendais pas à un tel succès Mais il y avait un peu confiance Qu'est-ce que tu as fait confiance ? La première fois que Islam est rentré Dans un studio d'enregistrement C'est en 2013 Quand on a perdu notre papa Avec mes frères et ceux qui sont ici dans la musique Donc ils ont décidé qu'on fasse un son Un hommage à notre papa Donc c'est la première fois que je suis rentré dans un studio Il y avait 11 ans Qu'est-ce que tu as fait confiance ? Je viens quand, je vais essayer Je vais à Tiguini Quand je suis arrivé Les petits se sont demandés Ce qui se passe au-o-o Tellement les petits a beaucoup d'inspiration Pour déranger Fait les petits se sont pour danser Fait les petits se sont pour bouger Fait les petits se sont pour bouger Fait les petits se sont pour danser Encore je vais ici Maintenant Côté L'autre côté Yava Il coûte plus Côté USA Il coûte plus Migos Et puis En France Dajou Elsa Cologne J'avais un son On va dire Un son qui fait bim Tu dois montrer au peuple Que ah C'était pas la chance C'était pas C'est toujours dur Mais Il y a un peu le travail aussi Donc tu dois montrer un peu Que ah Tu peux te débrouiller seul Après deux sons Trois sons A succès aussi Et après maintenant Essayer avec les collaborations Si ça avance toujours bien On va essayer maintenant D'organiser les petits shows Pour voir un peu Notre fan base Et puis Voilà Sur Spotify Il représente vraiment beaucoup Il touche plus de monde Mais si ça coûte bien C'est Fait les Bios Il y a C'est le god thing Mais je ne sais pas Non 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 Sous-titrage MFP.